bonjour mes enfants donc aujourd'hui on va commencer une nouvelle séance donc de l'expression orale c'est bon alors j'ai déjà demandé donc de faire une recherche sur ce monsieur cédant pouter dans donc d'un pouter donc ce monsieur là alors bien sûr donc j'ai déjà reçu donc vos recherches bravo donc je dis très bien et maintenant donc on va commencer donc à traiter il ya traité bien sûr donc vos hypothèses vos propositions concernant chaque photo individuellement alors on va commencer par la photo a alors qu'est ce qu'on voit donc on voit un monsieur qui est debout sur une corde tendue alors lié entre deux montagnes c'est bon alors on peut dire que ce monsieur donc c'est pas facile et c'est pas on peut même pas imaginer un monsieur qui peut faire comme ça donc ça c'est incroyable alors et donc ce monsieur donc on a pour les gens qui ont déjà fait la recherche alors qu'est ce qu'ils ont trouvé donc ils ont dit que ce monsieur donc s'appelait donc donc d'un pouter donc c'est un alpiniste grimpeur équilibriste et parachutiste américain alors il est né le 14 avril 1912 et il est mort en mille et le 16 mai 2015 à l'âge de 42 ans alors il suite un accident donc ça veut dire que sa mort était suite à un accident bien sûr donc de 2 dans quand il était en train donc de faire donc c'est c'est ces mouvements bien sûr donc c'est équilibre sur la corde dont le parc ils ont déjà écrit ici dans le parc national de you smith ça veut dire que ce monsieur après le danger donc à affronté le danger seulement pour montrer son exploit et montre et pour montrer bien sûr que c'est un nom qui est extraordinaire c'est bon alors pour la photo b qu'est ce que vous remarquez donc il y a un monsieur bien sûr qui est debout face bien sûr aux engins et des on dit des engins bien des chars alors des chars ce sont des véhicules utilisés dans la guerre c'est bon alors ce monsieur qu'est ce qu'ils ont écrit ici comme commentaire ces manifestations d'étudiants sur la place tiananmen à péquine en chine en 1989 et on a déjà expliqué le mot manifestation ça veut dire les gens quand ils se manifiestent c'est quand ils ne sont pas d'accord que ce soit à loi que ce soit une décision alors et c'est ces gens là donc ce sont des étudiants ça veut dire ces étudiants là il se manifeste pourquoi parce qu'ils ne sont pas d'accord par exemple donc aux lois donc du gouvernement c'est pour cela qu'ils se manifiestent donc de cette façon c'est bon alors pour la photo c qu'est ce que vous remarquez donc il y a une fille alors qu'il est en train donc qui s'interpose entre deux garçons qui se chamaille qu'ils sont énervés alors qu'elle essaie de faire quoi de les séparer c'est bon alors qu'est ce qu'il fait cette fille alors et affronte le danger par exemple parce que cette fille donc il peut avoir bien sûr des coups de des coups de main ou bien des coups de pied donc la part de ces deux garçons alors donc la chose en commun entre les trois photos ça veut dire que ce soit la photo a que ce soit la photo b que ce soit la photo c ce sont des gens qui affrontent le danger que ça soit ici pour réaliser un exploit ici on peut dire pour défendre leurs pensées leurs idées ou bien ici donc c'est pour arrêter bien sûr des garçons qui se chamaille alors c'est pour cela que le titre de cette unité donc donc porte le nom de coeur de lion alors le lion vous connaissez le lion donc il est très connu par quoi par sa force automatiquement ces gens là donc la chose en commun entre ces trois photos donc c'est la force de de ces personnages c'est bon alors tout de suite donc vous aurez le dialogue essayez donc d'écouter donc il ya ce dialogue et de bien comprendre donc de quoi il s'agit alors à tout à l'heure mes chers